Bonsoir les filles Alors j'espère que vous allez bien Ça ne va pas, ça va aller Aujourd'hui j'insiste là-dessus Je déclare dans vos vies et dans ma vie Ok Je sais qu'on est dans une phase assez spéciale Assez bizarre On ne sait pas trop comment on se sent mentalement Et j'en suis sûre et certaine Qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même état d'esprit Mais aujourd'hui je voulais juste En fait j'en pouvais juste plus Je voulais sortir de cette spirale Ça ne veut pas pour autant dire que j'oublie le combat dans lequel on est en ce moment Donc voilà Je me suis dit qu'est-ce que je peux bien créer Parce que créative là en ce moment c'est pas possible T'arrives juste pas à réfléchir Donc partage quelque chose que tu vis actuellement Qui est la recherche de maison Donc je vais vous parler de ça Ce qui s'est passé Les pourquoi est-ce que j'ai refusé l'une ou l'autre maison Et machin Peut-être que j'aurais des anecdotes assez drôles Ou quoi Vous me connaissez Je sais pas trop ce que je vais raconter Mais vous me connaissez On aime bien taper des barres Et machin Donc voilà Après on va discuter Oh il me faut quelque chose à boire Ou des petits raisins à consommer Parce que Non 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 On va tous consommer ici Oui moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un Donc là c'est juste un petit sirop de gingembre Que j'aime vraiment beaucoup Il y a genre du concentré de gingembre Sucre de canne Citron Et bref c'est une sorte de sirop Comme ça on en a un tout petit peu Voilà J'ai trop de choses à vous raconter Genre vraiment vraiment Asseyez vous Buvez quelque chose Là j'ai juste des raisins Parce que j'ai pas envie d'être extra non plus Et ma petite boisson Donc moi personnellement Personne ne m'a dit que ça allait être Genre hyper pincel J'entendais chaque fois des Ah c'est difficile de trouver un logement Machin machin Mais En fait je pensais pas que c'était autant Je pensais pas que ça allait demander Autant d'énergie Autant de De persévérance mentale On m'a dit oui va dans les agences Et machin et machin Donc j'ai été dans des agences Et je savais pas du tout Ce que je recherchais en fait On me demandait carrément Toutes sortes de détails Genre oui combien de mètres carrés Pour rechercher etc J'étais là Like Grand Quelque chose de grand Parce que j'ai pas trop ce sens de mesure Vous voyez ce que je veux dire C'est un peu Comme par exemple Quand le GPS vous dit de tourner Genre tournez dans 500 mètres 500 mètres 6 Des fois franchement Je suis énervée Je réponds limite au truc En mode Après j'ai l'art sur moi 500 mètres On m'a demandé mon budget Etc Toutes sortes de choses Comme ça tu vois Donc je me suis inscrite Je me suis dit Bon voilà J'ai fait 2-3 agences Ça suffit D'ici 2 semaines On va m'appeler Donc moi Il y a un certain moment Ou en allant au travail Bah voilà Des fois t'es pressé Tu laisses vite fait Tes vêtements Sur le lit Etc Je me disais Mais oh Pas de problème Parce que ça Vraiment leur destination Ce sont les what's Parce que Je pars d'ici quelques jours Tu vois Laissez moi vous dire J'ai dû ranger ma chambre Parce qu'à chaque fois Que ça commençait A s'accumuler Ou des trucs comme ça Moi je m'en foutais Je me disais De toute façon je pars Vraiment donne moi 2 semaines Relax Et donc j'ai fait des visites Sur visites Sur visites Les gars Et c'était pas des visites Tu vois Genre tu prends le métro T'arrives dans 5 arrêts Tu prends Non 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 C'était des trucs Où je me tapais Des 1h de route Et tout ça Parce que Au départ J'étais partie sur une maison Et ma mère Ça lui allait C'est genre Elle m'a conseillé ça Parce qu'elle a eu Elle a subi Toutes sortes de choses En fait avec ma grande soeur Qui Elle A dû faire Toutes sortes de travaux Et tout ça Et franchement Psychologiquement Ça a tué Limite Ça a flingué ma mère Tu vois Et elle se dit Plus jamais Donc moi je préfère Que tu prennes quelque chose D'à peu près Fini Tu vois Où il va falloir Bien sûr Quelques travaux Mais pas too much Et de préférence Une maison Tu vois Comme ça T'es tranquille Pas de soucis Ou quoi Avec les voisins Ou quoi que ce soit Et des fois Il y avait des petits trucs Qui gênaient Mais pas vraiment Énormes Mais avec recul Je me rends compte En fait que Ouais c'était quand même Énorme Et heureusement Que j'ai pu suivre Les conseils de ma mère Etc Mais au départ J'étais genre fâchée Genre ouais Tu vas toujours Mal partout Machin machin Mais franchement Écoutez Écoutez quand même Un minimum Les gens qui veulent Qui ont de bonnes intentions Pour vous Tu vois C'est vraiment nécessaire Et en fait À force de visiter Les maisons Etc Ça m'a Ça m'a permis D'apprendre tellement De choses Non seulement Concernant toutes les villes Qu'il y a En Belgique Avant je les connaissais Mais pas autant que ça Il y a des villages Et tout ça Machin machin C'est genre J'ai limite une carte Intégrée dans mon cerveau Les gars Mais vraiment Et concernant les mètres carrés C'est genre J'ai des J'ai des lattes intégrées dans les yeux Cardiographique C'est quoi ? Hum Google Maps C'est quoi ? Hum Donc avant de passer À toutes les histoires Concernant mes visites Etc On va Décortiquer un peu Ce que Ce que je recherche Donc les trucs Que je demande chaque fois Et de manière indispensable C'est Est-ce qu'il y a de l'humidité Tu vois Parce que des fois Quand c'est pas neuf Ou quoi Il faut quand même demander Même quand c'est neuf On ne sait jamais Parce que des fois Il y en a qui peignent par dessus Eh j'ai vu des trucs Les gens c'est des sorciers Les gens Ils fabriquent leurs potions Le soir à 3h du matin Genre c'est des sorciers sorciers Donc il faut tout demander Demander s'il y a des vis cachées Etc Après ça La personne ne va pas forcément te le dire Mais Il faut bien Tu vois Bien lire des trucs Dans les contrats Comme ça On ne sait jamais Tu vois Mais bref On ne va pas parler de contrats Etc Aujourd'hui Visuellement encore quoi d'autre Des choses auxquelles moi Je fais attention Parce qu'il y a d'autres choses Comme je vous l'ai dit Un peu plus techniques Par exemple Parce que l'électricité Elle est conforme Et des trucs comme ça Bref Pour moi Le truc le plus basique Et nécessaire A ma survie C'est la luminosité Et pour moi C'est genre super important Et même Au delà du fait Que je sois blogueuse Pour mes vidéos Etc C'est juste important Tu te sens bien Quand c'est hyper lumineux Tu vois Plutôt qu'une maison Qui est mal située Je sais pas Peut-être que t'as un long team up Devant toi Et ça bouche La luminosité Et du coup Tu seras 1h24 Limite dans le noir J'ai été visiter des maisons Mais je me suis dit Mais les gens font comment Mais après chacun fait Avec ce qu'il a Il y en a Qui ne peuvent pas se permettre D'avoir un appartement lumineux Il y en a Pour qui c'est pas important Il y a des gens comme ça Tu vois Mais moi c'est quelque chose De super super important Bien sûr La dimension Je me suis rendu compte Que j'avais quand même besoin D'un minimum De 80 mètres carrés Si c'est plus Je suis contente Mais 80 pour moi C'est le minimum En tout cas Pour pouvoir faire Par exemple Mes vidéos Etc Tu vois Quand je vais faire mes hauls J'ai besoin qu'on puisse Me voir de loin Par exemple Je vais pas prendre une chambre Qui est plus en largeur Qu'en longueur Bref Des petits détails Comme ça Qui comptent super fort Donc là On va un peu parler Des maisons Qui m'ont le plus marqué Tu vois Parce que j'en ai fait Beaucoup des visites Mais je vais vous parler Uniquement des maisons Qui m'ont marqué J'avais été voir Une maison Comme ça C'était à Bren le Comte J'oublierai jamais Ihh Limite tu sais Qu'il y a des gens Qui vont venir chez toi T'arranges un peu Les sales tech Non Attends Il faut que je pose C'est impossible De dire ça ou non La maison là Elle était sale Tu vois Quand c'est comme ça T'arrives pas A te projeter Parce qu'il y a des poussières Qui tu vois Qui mélangent ton cerveau Il y avait blindé d'humidité Tu sentais que c'était pas Une maison de qualité On dirait que c'était Vraiment bricolé Quoi J'ai été visiter avec mon père Je pétais de rire Mais comme pas possible Mon père était là Oui Et les toilettes C'est où Il ouvrait Genre il regardait un peu Il faisait l'intéresser Mais Ça c'est combien ? Oui Non Non Tu vois Mais derrière Tout ce qu'il disait Pas Franchement On a beaucoup Ré On a vraiment Ré Mais les agents Immobiliers Là Ils veulent juste Vendre Tu vois ce que je veux dire Ils vont te vendre Du rêve Comme pas possible Ici si vous séparez Et que vous mettez Un balcon devant Ça donne une vue sur Frère vue sur rien du tout Je les regarde comme ça Lui même Il nous regarde comme ça Là c'est vraiment Quand j'ai commencé A vouloir un appartement Parce que voilà C'était too much Les maisons Et puis des fois Il y avait des travaux Et tout ça C'était trop loin Et donc là Vraiment Focus sur les appartements J'ai trouvé un appartement ABX J'ai vu le prix Je me suis dit C'est un truc de malade C'est dans mon budget Et tout ça Je veux ça Je veux ça Je me ramène Devant la maison Les gars Il y avait au moins 15 personnes Il y avait au moins 15 C'est comme ça La loi du plus fort Aucun souci Vas-y Gloria va visiter Et ça va péter Péter Je rentre Et tout ça Il y avait tout Il y avait blindé de monde Qui circulait Et machin Qui attendait devant la porte Et tout Ils me sont dit Ah ouais Il y a moyen De vraiment faire un bon truc Et tout ça Si on retape un peu C'est pas trop loin du centre Et tout Aucun souci Mes parents Ils aiment trop ça Ils sont trop amicaux Comme ça Tu vois Ils sont vraiment trop amicaux Ils aiment bien rigoler Peu importe Qu'ils connaissent Ou non Ils aiment bien rigoler Et des fois En même temps Ils essayent de négocier Un peu Tu vois Donc Monsieur l'agent Monsieur l'agent Il nous donne le prix Et il nous dit Oui Bon là Il est 14h Et on va plus ou moins Clôturer vers 17h Mais il y a encore Tout plein de monde Qui va venir Donc vous Ça ne vous suffit pas Il y a encore des gens Qui vont venir Je me suis dit Ok Pas de soucis Au départ On voulait négocier Mais on s'est dit Non On va mettre le prix Parce que vu toutes les personnes Qu'il y a ici Là C'était pas une enchère Il n'y avait pas de A partir de Tu vois Où là Ça laisse Place au plus Voilà Au plus offrant Vous voyez Quand j'étais en train de visiter Et non Je commençais à devenir Vraiment Mon coeur était Mon coeur était noir Mon coeur était noir Parce que j'ai subi Toutes sortes de choses Tu vois C'était une accumulation Donc pendant que je visitais Et qu'il y avait des gens Qui étaient là en train de se projeter J'étais là en mode Ne parle pas de mon salon Comme ça Sors de ma salle à manger Descends les stores Et ce que je disais Dans ma tête Je vous jure que c'était ça C'était ça C'était genre Ne touchez pas ma maison Pourquoi vous touchez Pourquoi Tout le monde sort Sortez de chez moi Faut pas prendre les gens là C'est quoi ça Faut partir Tu me connais où Je détestais entendre dire les gens Oui ce serait bien Qu'on mette la chambre de Carole Là-bas J'ai dit Carole ne va nous pas I'm a killer Oh mais c'est comme C'est un tueur I'm killer Moi je suis un tueur C'est génial J'ai pas envie de tuer encore quelqu'un A chaque fois que je visitais Je me disais Il devait y avoir que moi Tu vois Mais bref Je sais pas pour que je me prends Mais voilà quoi J'ai trop super les cas Laissez moi la maison Et donc bref J'ai mis le prix exact Il m'a dit oui Mais je ne pense pas Que ça va être bon Voilà parce que Vu le monde qu'il y a Je pense que ça a augmenté Etc Parce que normalement Il ne peut pas donner Trop trop d'informations Parce que mes parents Avait déjà sympathisé avec lui Tu vois Mère elle dit Ah oui monsieur Là j'en ai Combien on doit mettre Combien on doit mettre Et donc il a mis un prix plus élevé Mais qui était toujours Dans mon budget Mais voilà quoi Et ensuite On s'est concerté Il y avait mon père Il y avait ma mère Moi Et deux personnes Qui sont venues un peu Inspecter les lieux Tu vois Qui s'y connaissent en travaux Etc Pour pouvoir faire un peu Les estimations On était 5 On était là genre à midi Et je vous jure qu'à 15h On était encore là-bas On était encore là-bas On se concertait Oui donc il y a moyen On fait ça Et en plus la cuisine C'est pas beaucoup On a discuté On ne voulait pas bouger On ne voulait pas bouger Et l'homme Il était là Oui mais maintenant Ça a encore augmenté Donc oui non Il y a deux personnes Qui ont mis une offre plus haute On était là Et puis la punaise Et on s'est concerté Encore Oui mais si on calcule ça On s'est mis devant Vraiment comme si c'était Le foyer de Gloria Mais à chaque fois Ça augmentait On m'a dit Gloria Laisse tomber Laisse tomber Parce que ça va continuer À augmenter Et voilà Ça va dépasser le budget Largement Et en plus Il y a encore des travaux À faire Il faut considérer ça Donc Et le salon Il était énorme Un truc de Il est tellement lumineux Et les fenêtres Rément haut Mais c'est pas grave Tu vois Si c'est pas pour moi C'est pas pour moi Je trouverais bien Quelque chose d'autre J'ai vu un appartement Comme ça Il était vraiment lumineux Spacieux Juste à côté de chez moi Il était pas loin de chez moi C'est genre À dix minutes À pied Donc je me suis dit Waouh 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 J'ai été là-bas Je fais la file Parce que j'ai vu Qu'il y avait quand même 4-5 personnes Tu vois Pas comme une quinzaine de personnes Là comme l'autre appartement Mais là il y avait Genre 4-5 personnes Je me suis dit Ok Il y a toujours moyen Tu vois J'entre Et j'ai regardé le monsieur Je lui ai dit Monsieur on est dans la cave Again A fucking game Nothing new Nothing change Same old shit Same old fucking shit Il dit Non non Voilà ici le salon Et j'ai dit Monsieur au salon de qui Si je pouvais vous montrer ça C'était lumineux Spacieux Et tout ça Et quand j'étais là-bas J'ai cru que c'était Non Je me suis dit Ça c'est Attends Ça c'est l'entrée Ça c'est le hall J'ai dérangé mes deux parents Dans leur paix Et vous venez me manquer De respect Moi Gloria A Degrace A Kossiat A Romain Sien Moi Gloria J'ai oublié que jamais Je pensais que j'étais dans la cave Et quand j'avançais comme ça Le salon il donnait sur Sur la baignoire Et maintenant la dernière maison C'était quoi J'espère que cette vidéo Va au moins durer 10 minutes Comme ça on peut un peu Monétiser parce que bon Regardez les pubs vous aussi Ok Ça va m'aider quand même un peu Voilà Mais bref Donc la dernière maison J'oublierai Jamais Parce que c'est la maison Qui m'a fait le plus mal Jusqu'à aujourd'hui j'ai mal Et jusqu'à aujourd'hui Je réfléchis encore Mais je ne réfléchis plus en fait Tu vois Et je vais bien prolonger Parce que j'ai besoin que vous Que vous vous sentiez dans ma peau Comme si vraiment vous visitiez En même temps que moi J'ai envie que vous puissiez sentir Chaque moindre chose Que j'ai ressenti Ok Donc ça va bien être prolongé Voilà Je vois un truc sur le net Ok Parce que ça commence toujours là-bas Donc je vois sur le net Et tout ça Je vois cheminée marbrée Oh Le sol vraiment poncé Les murs blancs déjà peints Salle de bain Vintage Oui je Non je vais appeler ça vintage Tu vois C'est avec des couleurs un peu pastels Comment on appelle ça ? Toilettes séparées Cuisine Cuisine C'est un lounge Chambre Ouh Deux chambres Comme j'aime Le sol Avec parquet Ciré Non C'est trop d'émotion Je vois la chambre Je suis chamboulée Émotion me prend Folie me prend J'ai dit c'est fini C'est ma maison En plus il n'y a personne devant Genre il n'y a pas de concurrence Non en fait Je suis encore émotive Parce que En fait C'était parfait Les dimensions C'était largement dépassé C'était trop beau Je vais prolonger Non 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 Je ne peux pas venir Avec une description Vraiment médiocre Pourquoi faire Il y avait quoi encore Oh Les escaliers Vous voyez des fois Quand vous allez dans L'appartement d'autrui Ou quoi Des fois les escaliers C'est un peu ça Tu vois Et après quand tu rentres Tu vois Trop beau et tout Tu vois Donc les escaliers Des fois il ne faut pas trop regarder Parce que voilà Puis l'ascenseur aussi Il ne faut pas trop regarder Mais là-bas Ha Ascenseur et escalier Gatsby Il y avait vraiment un style Contemporain Escalier marbre Je vous jure les gars Je ne suis même pas en train D'essayer d'exagérer Ou de vous faire rire Ni quoi que ce soit La description C'est vraiment ça en fait Voilà C'est bon maintenant J'ai été assez chiante Vous allez me dire Mais Gloria Donc Après cette description Qu'est-ce qui n'a pas été Ma mère et moi Genre on a limite Pas besoin de visite On fait nous-mêmes la visite Et tout ça Et je vois qu'elle discute Avec mon père Dans la master bedroom Là tu vois Et donc Mon père regarde par la fenêtre Tu vois Il est là Genre en mode Ah ouais Tout non Ça c'est très bon C'est propre Mon père il aime bien dire ça C'est propre En mode Il n'y a même pas de travaux à faire C'est vraiment clean quoi Donc je me suis dit Ah ouais La fenêtre c'est un truc de malade Et tout Moi aussi j'ai envie d'aller devant J'ai envie de voir la vue La fenêtre elle est balèze Comme ça Parce que c'est un truc Que j'avais négligé Même Je me suis dit Je veux comment regarder la vue Je vois ma mère qui me devance Ma mère elle crie Hi Oh ma mère elle dit hi Ça veut dire vraiment Qu'elle a vu quelque chose Je me dis Mais oh pourquoi Qu'est-ce qui se passe Tu vois En plus mon père Il était devant Il n'a rien dit Je vois ma mère Qui hâte Donc Il doit y avoir quelque chose Les gars Je veux pas de voir la fenêtre Je commence par là J'ai dit Wow What have you I love it Nice Je me retourne J'ai dit donc J'ai vu un cimetière Juste devant C'est pas C'est juste devant Mon père il me regarde Il me dit Ça c'est rien Les gens ils sont morts En paix Ça c'est rien La maison c'est très bon Je dis papa Help Parce qu'en fait mon père Était aussi dépassé Parce qu'il a fait toutes les visites Et tout ça Mon père était dépassé C'est pas depuis hier Qu'on cherche Ça fait depuis quand même Un bon moment qu'on cherche On est fatigué Les gens sont fatigués Les nerfs sont tendus Les ghanéens en fait On est très Je sais pas Je sais pas comment dire ça En fait la mort Pour nous c'est une étape de la vie C'est pas quelque chose qui est frais Qui est morbide C'est genre une étape de la vie Les gens reposent en paix Ils sont là où ils sont Je sais pas si vous connaissez Vous avez probablement dû voir ça Parce que ça a pesé Genre les hommes qui sont là Avec leur costume noir Là ils tiennent une tombe Là il y a le son Ben ça Ben ça ça se passe au Ghana Tu vois C'est pas qu'on célèbre la mort Mais pour nous c'est une étape de la vie Tu vois On célèbre la vie Que la personne a vécu Et maintenant On l'emmène Tu vois Elle doit faire son chemin Ça a toujours été vu comme ça Au Ghana Donc mon père Voilà C'est genre c'est la mort C'est normal Mais moi Tu me ramènes Frère J'étais vraiment fâchée Parce qu'il me dis Tu vois Il me faisait Pour lui c'était genre T'es trop capricieuse C'est genre Je me réveille le matin Je viens ouvrir les fenêtres Je veux voir peut-être Le lever du soleil Ou même le coucher du soleil Je viens respirer un peu Être motivée Genre Et je vois un cimetière De Donc je dois me rappeler Tous les jours que je vais dead Désolée d'être morbide Mais je dois aborder le sujet On va tous dead un jour Etc Mais je veux pas m'en rappeler Tous les matins Je suis désolée Et le soir À 22h Ouais t'as eu trop Genre moi Toute seule dans ma maison 22h 23h C'est qui qui va venir aux toilettes Avec moi ? Qui va cuisiner avec moi ? En plus Oui je vous ai pas dit Parce que c'est genre Devant la chambre Tu vois Devant du coup La deuxième chambre aussi Devant la cuisine Parce que c'est Tu vois En fait C'est juste quand tu vas dans le salon Que tu vois pas Tu vois J'ai dit non Moins vivante Non Vous pouvez prendre Madame Même moitié prix Je ne prends pas Madame gratuit Je ne prends pas Non Faut pas me déranger Comme ça Madame Non Prenez votre habitation Votre logement Au départ franchement J'étais un peu dans le déni Il y a moyen de tu vois Faire abstraction Mais au final Je me suis dit non Avec recul Je me suis dit non J'ai raconté à ma soeur Ma soeur elle était morte de rien Elle m'a dit non Elle m'a dit Mais il y a moyen Si tu négocies un peu le prix En plus c'est pas cher Et tout J'ai dit non Mais c'était pas donné donné Franchement c'était Un prix normal En fait c'était dans mon budget Mais je me suis dit Non je ne peux pas Je ne peux pas Dites moi ce que vous Vous auriez fait S'il vous plaît Dites moi ce que je dois Passer au dessus de ça Dites moi si c'est Si c'est rien Si c'est moi Si c'est J'ai besoin qu'on puisse Me rassurer dans mon choix Mais les gars Je ne peux pas Je ne peux pas Le cimetière On le voit un peu au loin Mais même le fait Qu'il soit au loin Tu le vois mieux Et la dame elle me dit Bah vous savez quoi madame Mademoiselle Euh Il y aura Un projet Bâti ici Je dis Comment ça Et donc elle m'a dit Qu'il y aura un Projet Qui sera sur la plaine La plaine qui est Juste devant L'appart Tu vois Je suis au troisième étage Non pas moi Elle m'a dit Oui mais je vais vous montrer Un peu Comme ça vous voyez Ce que ça va donner Parce que j'ai les plans Du projet Qui sera mis ici Et ça sera fait Pour 2021 Donc du coup Ça va un peu cacher Machin Je lui ai dit Soeur tu te fous de qui Soeur tu te fous de qui La plaine Elle est par là Et limite Si tu veux vraiment Cacher le cimetière Il faut que ce soit Plusieurs étages Tu vois J'ai vu les plans Parce qu'elle me les a envoyés J'ai dit Ah ah Ça c'est impossible Que ça cache le cimetière Je suis désolée Franchement le projet Il est magnifique J'ai vu C'était trop beau Et elle m'a dit Qu'en plus Ça va apporter Une plus value En fait A mon appartement Parce que du coup J'aurai une plus jolie vue Et c'est quelque chose A considérer quand même Quand tu achètes ton appartement Mais donc Pour moi C'était juste parfait Mais je ne peux pas Et même si ça devait cacher Dans ma tête Je sais que le cimetière Il est là-bas Et en plus Vous voyez les bâtiments J'ai vu le projet Et il y avait des balcons Qui donnaient Vraiment droit devant Le cimetière C'est droit devant Donc je me suis dit J'espère que ces gens Qui vont construire Ont prévenu Les gens qui ont acheté Tu vois Parce que les projets T'achètes avant De voir l'intérieur Etc Il te montre Quelques exemples Mais sinon C'est tout quoi Je sais qu'il y a Beaucoup de personnes Pour qui ce n'est pas Un souci Et tout ça Mais Étant ghanéenne Étant noire Étant africaine Donc voilà Il y a des superstitions Que je mets de côté Qu'on m'a raconté Etc Que je mets de côté Mais c'est juste Voilà Les trucs spirituels Et tout ça Là Oh Non J'ai envie de réveiller Personne Oh oh I'm not the one Tout le long J'ai réfléchi Et je me suis dit Gloria c'est l'appartement parfait Y'a rien qui ne va pas Pas de travaux Les seuls travaux Que tu vas devoir faire C'est niveau déco Si tu veux changer Un peu de vibe Tu vois La cuisine Elle avait un côté industriel J'ai jamais vu Une cuisine aussi grande Que celle là Genre normalement Quand t'as un appartement Comme ça T'auras toujours Une petite cuisine Ou alors de petites chambres Là-bas tout est espacieux Les escaliers magnifiques Gatsby Contemporain Non j'ai mal Mais après toutes les maisons Que j'ai visitées Après tous les appartements Que j'ai visitées Je suis arrivée Vraiment au bout Et je suis fatiguée Je me dis que je trouverai autre chose Ça va continuer Et j'espère que je trouverai enfin Là c'est vraiment l'une des réalités Que je vis Et je voulais partager ça avec vous Voilà c'est ce qui occupe Genre toutes mes journées Les gars je ne fais que ça Je vais au taf Et je rentre vers 22h30 23h Je fais tout ce que j'ai à faire Je fais mes recherches Jusqu'à 1h du matin Je réponds à mes mails Vers 7h J'appelle Tous les liens que j'ai trouvés J'appelle 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 Je vais au travail Je travaille à fond Je donne tout ce que j'ai Et La même chose Malgré tout J'essaie de rester positive J'ai la chance De pouvoir même Acheter Tu vois Déjà juste ça Et bien sûr Je n'oublie absolument pas Black lives matter Ok Aujourd'hui j'avais besoin De sortir de cette spirale Un tout petit peu Tu vois Et Ouais Et franchement J'arrive même pas A être créative Mais quoi que ce soit Tu vois Non seulement Tous les trucs de maison Et puis ça Et puis Le travail Des fois c'est too much Mais Il faut continuer à être optimiste Je me suis dit Que allez Gloria Tu peux partager ça Avec tes papayas C'est aucun souci Elles te connaissent Tu vois Et peut-être qu'elles veulent savoir En même temps Peut-être qu'il y en a Certaines qui veulent Juste rire un peu Avec toi Et tout ça Là c'était vraiment Une vidéo facile Pour moi à faire Parce que je suis en plein dedans Mais Le fait d'être créative Et tout ça Franchement Je vais pas vraiment dire Je suis très très coincée Pas coincée Parce que je n'ai pas l'idée Mais coincée Parce que je n'y arrive pas Aujourd'hui J'avais un peu de temps Et je voulais pas être dans mon lit C'est tout simplement ça Je voulais pas être dans mon lit Je vais peut-être sortir Un peu Faire quelque chose Je sais pas Me balader Pas forcément faire du shopping Juste me balader Je mettrais bien sûr Les premières parties Donc comment est-ce que j'ai fait Pour pouvoir Je sais pas Épargner Et être en mesure De devoir devenir propriétaire Et voilà Comme ça vous savez aussi Un peu d'où je viens Et machin Je mettrais le lien En barre d'infos pour vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada